Laure, je veux voyager. J'ai un besoin de voyager. J'ai entendu qu'apparemment le passeport sanitaire va peut-être sauver notre été. Le passeport quoi ? Attends, je t'explique. Le passeport sanitaire, ce sera un passeport sur lequel il y aura évidemment ton nom, ta date de naissance et trois certifications possibles. Soit la vaccination. Tu t'es fait vacciner quand et avec quel vaccin. Soit le résultat négatif d'un test PCR. Soit l'information comme quoi tu as déjà eu le Covid, donc tu as développé des anticorps et tu en es guéri. Mais Laure, ça va être une discrimination de fou pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Pendant une conférence de presse en ligne, Juan Fernando Lopez Aguiar, un homme d'État espagnol, a insisté sur trois choses. La très nécessaire protection des données personnelles qui seront utilisées. La limitation dans le temps de ce mécanisme. Et l'importance de la non-discrimination des personnes n'ayant pas été vaccinées. Mais du coup, ça intéresse qui ce passeport ? Dimanche, le gouvernement britannique a annoncé qu'il va le tester maintenant dès la mi-avril pour permettre la reprise d'activités très affectées par la pandémie comme les matchs de foot ou les événements en salle. C'est sûr que le Royaume-Uni a bien bien avancé en termes de vaccination. Et il faut savoir aussi que les vacances à l'étranger sont interdites jusqu'au moins le 17 mai. Mais tu sens bien qu'ils sont dans un processus où ils ont envie de réouvrir le pays quoi. 1, 2, 3, 4, 5 ! Le Royaume-Uni a envie de permettre à nouveau les rassemblements de masse. Et puis évidemment, il y a des pays qui sont hyper dépendants du tourisme comme la Grèce qui sont vraiment en train de réclamer ce passeport sanitaire. C'est un peu comme une solution pour réussir à sortir la tête de l'eau, tu vois. Surtout là, en ce moment, à l'approche de l'été, ils ont envie de faciliter le déplacement dans leur territoire, c'est normal. Mais dis-moi ce passeport, il faudra le montrer partout, tout le temps. Non, il ne sera pas exigé dans les transports publics, ni dans les commerces essentiels. Ni même dans les pubs quand ils vont réouvrir. Je ne sais pas si tu sais, mais 9 essais pilotes vont être lancés à la mi-avril. Notamment pour la demi-finale et la finale de la Coupe d'Angleterre de football au stade de Wembley. Lors d'une soirée en boîte de nuit. Et à une conférence à Liverpool. Si jamais tu veux voyager en Angleterre, apparemment sur ce passeport, il y aura une espèce de feu tricolore. Pour classer les pays selon le degré d'avancement de leur campagne de vaccination. Et aussi, leur taux de contamination. Et aussi, la présence de variants. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, 5,2 millions de personnes ont été totalement vaccinées. C'est quand même le pays le plus endeuillé de toute l'Europe. Comment ça ? Tu parles l'Italie ? Non, le Royaume-Uni c'est 127 000 morts. Et l'Italie sont à 107 000 morts. C'est chaud. Alors, tu es en train de me dire que là, je dois commander mon passeport. Oh, 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 pas subite ! Il y a tout un process avant. Le Parlement européen doit voter son mandat de négociation ainsi que ses amendements. Ensuite, il devra y avoir une adoption du texte par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Puis, un vote du Parlement en plénière. Et non pas en plénère. Qui devrait avoir lieu en juin si tout se passe comme prévu. Et puis, une adoption par le Conseil et une publication dans le journal officiel de l'UE. Et puis, ça devrait être bon. La blague ! Tout ça, juste pour savoir si on peut avoir le passeport ou pas. Oui, mais tous les pays ne sont pas aussi attachés au procès. Parlons du Portugal. La secrétaire d'État portugaise au tourisme Rita Marques a expliqué que son pays avait déjà commencé à mettre en place ce genre de certificat. Donc, sans attendre l'entrée en vigueur d'un règlement, quoi. Mais du coup, ce passeport sanitaire ou vaccinal, tout le monde est pour ? Eh ben non. Il a carrément été interdit en Floride. Et ce, au nom des libertés individuelles. Ron DeSantis, le gouverneur de cet État très touristique, a carrément interdit, et aux services administratifs, et aux entreprises, de mettre en place ce type de passeport. Pour lui, ça va à l'encontre des libertés individuelles, mais ça va aussi à l'encontre du secret médical. Par contre, d'après un article du Washington Post, Joe Biden, il serait plutôt pour, et il travaillerait même dessus en ce moment. Si tu devais absolument te faire vacciner pour pouvoir à nouveau voyager, est-ce que tu le ferais ? Direct ? On va tous y passer, de toute façon. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Move Radio, Hip Hop Nation.